Comment bien financer son investissement locatif ? Je vais vous donner tous mes conseils dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com et j'accompagne des centaines d'investisseurs sur le marché parisien à Lyon et dans toute la région Ile-de-France. Et aujourd'hui, vous m'avez sollicité en commentaire sur comment bien financer mon investissement locatif et je voudrais vous donner les clés de succès pour y arriver. Je vous donnerai également en fin de vidéo une anecdote personnelle qui m'a permis de passer plusieurs marges, des marges supérieures en termes de financement qui est un petit truc et astuce et qui je pense si vous l'utilisez vous servira également beaucoup. Alors en 1, ce qu'il faut bien comprendre dans un investissement locatif pour bien le financer, c'est qu'il y a plus de postes d'investissement à financer que dans une opération traditionnelle. Quand vous achetez votre résidence principale, par exemple, vous allez chercher à faire financer l'appartement plus les frais de notaire. On parle souvent d'opérations à 110%. Il y a deux postes d'investissement à faire financer. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur une opération en investissement locatif, vous avez plus de postes de dépense à faire financer que sur une opération traditionnelle puisque vous avez bien entendu le bien immobilier, vous avez également le notaire, vous avez également les travaux puisque l'intérêt il est de faire des travaux fiscalement et également en termes de rentabilité. Vous avez du mobilier comme on le voit aujourd'hui. Je me trouve dans un appartement qui vient d'être terminé par mon équipe et qui va sur le marché locatif. Et si vous passez par un intermédiaire ou par la société investissementlocatif.com, vous cherchez à faire financer bien entendu les honoraires de notre société. Ça vous fait cinq postes d'investissement à faire financer versus deux sur une opération traditionnelle. Ça déjà, il faut le préciser à votre banquier parce que le banquier dans sa tête, lui il y a deux postes de financement à faire. C'est appartement notaire et il ne pense pas forcément que vous allez faire des travaux, que vous passez par un intermédiaire et que vous voulez faire de l'allocation meublée. Donc ça c'est important parce que si vous ne lui dites pas, vous allez vous retrouver ensuite à demander un financement sur cinq postes de dépense alors que lui dans sa tête, il pensait qu'il y en avait deux. Et du coup, vous allez vous retrouver en difficulté parce qu'il va vous demander potentiellement de mettre plus d'apport et ce n'était pas forcément souhaité. Donc déjà, en un, c'est de pouvoir trier avec votre banque ce qu'elle va financer et ce qu'elle ne finance pas. Et également de choisir la banque qui va vous financer le plus de postes d'investissement. Ça va vous permettre de mettre le moins d'apport possible. En deux, je vous invite vraiment à aller dans des banques qui ont la prise de décision en agence. Et ça, ça fait partie vraiment des bonnes pratiques pour bien faire financer votre investissement locatif. C'est que l'interlocuteur qui se trouve en face de vous puisse avoir la main sur votre dossier pour dire oui ou non, mais pas je prends le dossier, on l'envoie au siège, vous ne savez pas quand arrive la réponse. Et si on vous dit oui, tant mieux. Et si on vous dit non, vous ne savez pas pourquoi, votre interlocuteur vous dit juste c'est le siège, c'est non, ou c'est le siège, on vous demande plus d'apport. Ça, ça veut dire qu'il faut généralement aller dans des banques où vous êtes en relation directe avec le directeur d'agence. Et pour ce faire, je dis souvent, c'est un des conseils que je donne en séminaire quand je peux présenter comment réussir son financement, comment réussir son investissement locatif. C'est vraiment d'aller dans des banques où vous allez être un gros client. Ça veut dire mieux vaut être le plus gros client dans la plus petite des banques que d'être le plus petit client dans la plus prestigieuse des banques. Et ça, il faut que vous l'ayez bien en tête parce que ça va vous permettre d'être traité par le directeur d'agence directement. Ça va vous permettre d'avoir une réactivité plus forte de la part de votre banquier parce que vous allez être un gros client à l'intérieur. Et ça va vous permettre, si le banquier a la décision en agence, de pouvoir vraiment savoir où vous allez. Et quand il dit oui, c'est oui. Et enfin, le troisième et dernier critère que je voulais vous donner en facteur clé de succès pour bien réussir votre financement sur une opération en investissement locatif. Et là, c'est plus une donnée personnelle. Je voudrais également vous dire comment j'ai fait pour y arriver. Et bien, tout simplement, la banque me demandait toujours plus d'apport. Donc, sachez qu'en termes d'apport, pour faire financer ces cinq postes d'investissement décrits dans le point numéro 1, il va falloir que vous mettiez, si vous êtes résident fiscal français, entre 10 et 15 % d'apport du montant total du projet. Si vous êtes français de l'étranger, si vous êtes expatrié, la banque, et c'est normal, va vous demander un petit peu plus. Elle va vous demander entre 20 et 30 % d'apport du montant total du projet. Moi, tout comme vous, je voulais mettre de l'apport, mais le moins possible. Et du coup, je voulais plutôt que ce soit autour des 10 % que des 15 %. Donc, je vous invite à pratiquer un différé de remboursement. Alors, qu'est-ce que c'est que le différé ? Le différé, ça vous permet de ne commencer à rembourser que plusieurs mois plus tard après être devenu propriétaire. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que vous récupérez les clés et vous ne commencez pas directement à rembourser, mais que plusieurs mois après. Sur une opération en lot unitaire, vous pouvez négocier quasiment avec toutes les banques de la place jusqu'à un an de différé de remboursement. Donc, c'est intéressant puisque l'appartement dans lequel je me trouve, on est à Paris, 19e arrondissement. Il vient d'être refait à neuf. Il va partir sur le marché locatif. Il y a par exemple trois mois de travaux sur ce type d'opération. Si le client a pris un an de différé, ça va lui permettre de faire neuf mois de cash flow positif. Donc, le cash flow positif, c'est tout simplement le locataire qui paye et je ne commence pas à rembourser la banque. Le delta, la différence est positive en ma faveur. Et donc, plutôt que de me battre avec la banque et dire « Non, je voudrais mettre moins d'apport. Est-ce que vous pouvez financer ça ? Financer ça ? » Eh bien, j'ai tout simplement cédé en mettant 15 % d'apport. Mais je lui ai dit « En échange, j'aurais besoin d'un an de différé de remboursement. » Et là, c'est vraiment très intéressant puisque du coup, ça me permet d'obtenir mon financement bancaire. Je donne à la banque ce dont elle avait envie, ce dont elle avait besoin pour me financer. Et les 5 % d'écart que j'ai dû mettre en plus au départ, je les ai récupérés à très court terme grâce au différé de remboursement puisque pendant 9 mois, le locataire a payé la mensualité, a payé le loyer. Et moi, je n'ai pas remboursé la mensualité. Donc, ça m'a permis vraiment de me rembourser. Et c'est un vrai truc, astuce à utiliser parce que trop d'investisseurs vont se battre avec leur banque pour mettre le moins possible sans utiliser d'autres leviers en étant un petit peu malin de manière à renforcer leur cashflow et se rembourser à très court terme. Pour toutes celles et ceux qui veulent avoir d'autres conseils, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences également personnelles sur le financement, sur comment bien financer son investissement locatif. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501